Musique Vous ne jouez pas encore de la guitare mais l'idée de vous y mettre vous trotte dans la tête depuis quelques temps et bien vous êtes au bon endroit, nous allons voir ensemble ce qui est bon à savoir et comment commencer dans les meilleures conditions, c'est parti ! Salut c'est Roux, aujourd'hui je m'adresse dans cette vidéo à vous qui n'avez pas encore de guitare je vais vous aider à définir les différentes étapes pour vous y mettre quelles sont vos chances, à quoi vous attendre, où trouver votre première guitare faut-il prendre des cours ou commencer tout seul Si vous découvrez ma chaîne, mon nom est Roux, je suis musicien professionnel et je mets en ligne sur Youtube des centaines de vidéos pour vous aider à apprendre à jouer de la guitare ou à perfectionner votre jeu de guitare que je vous invite à découvrir dès que vous aurez votre guitare en main Ceci ne sera donc pas une leçon de guitare mais si vous avez déjà votre guitare en main et que vous recherchez un premier morceau à apprendre et bien pourquoi ne pas commencer par ce petit blues pour débutants Alors dans cette vidéo je vais répondre à 6 questions, 6 questions que vous vous posez peut-être et la première dentelle c'est peut-on débuter la guitare à l'âge adulte ? Déjà si vous regardez cette vidéo, c'est une très très bonne chose puisque ça veut dire que vous avez envie de faire les choses bien D'ailleurs je vais revenir sur ce point à la fin de cette vidéo, nous allons voir quelles sont vos chances Qu'est-ce que ça veut dire débuter la guitare à l'âge adulte ? Le profil adulte débutant selon moi est celui auquel je pense en faisant cette vidéo et bien c'est quelqu'un qui est dans la vie active et qui a envie de jouer de la guitare juste comme un loisir On peut bien sûr apprendre à jouer de la guitare à n'importe quel âge mais votre principal défi ça va être de débloquer du temps libre à moyen et à long terme c'est-à-dire être capable de concilier ce nouveau loisir avec votre vie professionnelle, votre vie familiale et éventuellement vos autres loisirs Assurez-vous de débuter la guitare à un moment où vous avez véritablement du temps à y accorder pour pouvoir apprendre sereinement Ce serait dommage de débuter et puis d'arrêter juste un petit peu après parce qu'on n'a pas eu le temps finalement Faire des pauses et puis reprendre à l'occasion, pose les fondations d'une stagnation perpétuelle J'avais mis en ligne une vidéo il y a quelques temps, comment organiser sa pratique de l'instrument quand on débute la guitare vers 40 ans Donc cette vidéo s'adresse plutôt à ceux qui jouent déjà de la guitare depuis quelques semaines et qui cherchent justement comment organiser leur temps par rapport à une pratique loisir de l'instrument Je vous recommande cette vidéo si le sujet vous intéresse Même si pour beaucoup d'entre vous la pratique de la guitare ne sera qu'un simple loisir Il est quand même important de se poser la question pourquoi j'ai envie d'apprendre à jouer de la guitare Ayez un objectif, fixez-vous un objectif à moyen terme Dans deux ans, quel morceau j'ai envie d'être capable de savoir jouer à la guitare Ceci n'a pas besoin d'être un objectif atteint à tous les coups Ça peut être aussi un autre morceau mais cela va vous donner une impulsion, une direction Ne pas avoir d'objectif, eh bien c'est simplement aller nulle part Est-ce qu'apprendre à jouer de la guitare est si difficile qu'on le dise ? Ça, ça va dépendre des personnes Nous sommes tous différents, certains vont mettre plus de temps que d'autres à apprendre Mais vous qui jouez de la guitare depuis moins de deux ans, eh bien s'il vous plaît Faites part de votre expérience dans les commentaires, ça va beaucoup aider ceux qui n'en jouent pas encore Si vous n'avez jamais joué d'aucun instrument de musique, eh bien c'est possible qu'au début Voilà, la coordination des mains soit un petit peu difficile à mettre en place Que le sens du rythme ne vienne pas naturellement Les six premiers mois en général de pratique de l'instrument, c'est une période de mise en route Donc n'attendez pas de très très grands résultats Même si pour certains ça se passe super bien Et ils savent déjà jouer et s'accompagner, on va dire de manière relativement fluide Mais pour la majorité, je pense la majorité d'entre nous, c'est vrai que c'est une période de mise en route Donc je vous demande de la patience Mais avant d'en arriver là, commençons par le commencement Il nous faut une guitare Comment acheter sa première guitare ? Idéalement, un ami ou un proche vous prêterait sa guitare qu'il n'utilise plus, une guitare en bon état Attention à vouloir vous mettre à la guitare uniquement parce que vous avez trouvé une vieille guitare, un vieil instrument à l'abandon Les cordes n'ont pas été changées depuis des années Le bois a fait bouger légèrement les réglages de l'instrument Voir le rang impropre à la pratique régulière et sereine de l'instrument En faire sortir du son d'une mauvaise guitare est très difficile et très frustrant Même pour un musicien aguerri Devez-vous choisir la guitare acoustique ou la guitare électrique ? Ça, ça va être à vous, ce choix est totalement libre Vous n'avez pas besoin de démarrer par la guitare acoustique si vous voulez jouer de la guitare électrique A mon sens, les deux instruments se valent Mais les amateurs de rock se dirigeront certainement naturellement vers la guitare électrique Et les amateurs de balade et de jeux aux doigts, de jeux un petit peu plus doux et tranquilles Se dirigeront vers la guitare acoustique Mais en fait, on apprend de la même manière sur les deux instruments Les notes se trouvent au même endroit, c'est juste la sonorité qui change Et puis le style musical qu'on va pouvoir jouer avec Les guitares électriques sont un petit peu plus petites que les guitares acoustiques Mais elles sont également un petit peu plus lourdes Vous pouvez bien entendu jouer de la guitare électrique sans être branché directement dans aucun ampli et système d'amplification Ou alors utiliser des systèmes d'écouteurs ou de mini-amplis branchés à des écouteurs Ou simplement reliés à un ordinateur Pour la guitare acoustique, vous ne pouvez pas baisser le son Donc il faut bien en être conscient Car si vous entraînez dans une pièce où il y a d'autres personnes Eh bien, ceci doit être pris en compte également Je recommande aux gauchers de débuter la guitare en gaucher C'est-à-dire avec une guitare pour gaucher Même si ces guitares sont un petit peu plus chères que les guitares pour droitier Ceux-ci risquent de vous faire gagner du temps Et surtout d'éviter d'en perdre avec une guitare pour droitier Pour finalement réapprendre en gaucher Je sais bien que certains gauchers apprennent avec succès Sur des guitares de droitier Mais ce n'est pas la majorité Donc par sécurité, je vous recommande de prendre une guitare juste pour vous Quel budget pour s'acheter sa première guitare ? Je vous recommande un instrument fiable et de qualité Qui saura vous accompagner dans le temps Que ce soit pour la guitare électrique Ou pour la guitare acoustique Et bien c'est à peu près dans le même ordre de prix Et l'entrée de gamme d'une marque connue Se situe entre 150 et 300 euros Certaines marques totalement inconnues Vous proposeront peut-être des instruments un petit peu moins chers que ça Maintenant je vous conseille de faire ce petit effort Voire d'économiser un petit peu Pour vous payer un instrument digneux de ce nom Plutôt que de prendre le risque De vous retrouver avec un instrument mal fini Rendant la pratique laborieuse Pour avoir voulu économiser 40 euros Je ne citerai malheureusement pas de marques ni de modèles en particulier Car il y en aurait beaucoup trop Et j'en oublierai certainement Mais je vous recommande cette vidéo Qui est un live Où je parle entre autres des guitares Quelles guitares s'acheter pour environ 150 euros Il va sans dire que tout loisir crée des dépenses Ayez le bon sens si besoin d'attendre un petit peu Que vos finances vous permettent une pratique sereine de la guitare Pour une pratique loisir Vous n'aurez en principe pas de frais d'entretien de votre instrument A part à devoir changer une ou deux fois par an Vos cordes de guitare Disons qu'il n'y aura pas de frais obligatoires Mais certainement beaucoup de petits achats compulsifs inévitables Qui mis bout à bout Dépasseront certainement le prix d'achat de votre instrument Où acheter sa guitare ? Sur internet, en magasin ou d'occasion Aujourd'hui la majorité des boutiques d'instruments de musique Proposent de la vente en ligne Mais la question qu'il faut se poser Ou du moins peut-être que vous vous posez de manière très légitime Est-il obligatoire d'essayer une guitare si on ne sait pas en jouer ? Gardez à l'esprit que certaines guitares sont plus volumineuses ou lourdes que d'autres Mais au début tout est nouveau Donc ceci va vous sembler vous attarder peut-être sur des détails Si vous trouvez un magasin d'instruments de musique pas très loin de chez vous Et bien je vous recommande d'aller y faire un tour Pour vous faire conseiller par un vendeur Et voir par vous-même un petit peu les sensations que vous pouvez avoir avec différentes guitares entre les mains Je pense également que c'est plus sûr que votre guitare passe entre les mains d'un vendeur Qui saura accorder votre guitare et faire éventuellement les derniers réglages et vérifications d'usage Acheter directement en ligne est maintenant simple et sécurisé Les guitares arrivent directement chez vous par la poste Vous devez aller les chercher Elles sont livrées donc dans des cartons Attention pour ce qui est de l'entrée de gamme Vous risquez de recevoir un instrument qui n'est pas accordé et pas réglé Bon bah ça c'est pas méchant Et puis en cas de soucis vous pouvez retourner très facilement l'instrument La plupart des magasins vous fournissent un label de retour que vous avez à imprimer chez vous Et voilà c'est très très simple Maintenant je suis préoccupé par le fait qu'un débutant ne sera pas obligatoirement remarqué un défaut de fabrication Ou même si l'instrument a été endommagé pendant le transport Et donc il va se retrouver avec un instrument qui va être inutilement fatigant et laborieux à faire sonner Acheter d'occasion peut être également une très bonne option Les vendeurs étant en général propriétaires et musiciens eux-mêmes Ils seront mieux que personne vous parler de leur instrument Une guitare qui a deux ans d'âge En général si le musicien en question a été raisonnable Vous allez avoir un instrument qui est quasi neuf Donc ça peut être à mon sens intéressant Bien entendu vous n'avez pas de garantie Mais à titre personnel je n'ai jamais eu de mes aventures en achetant d'occasion Vous en aurez pour votre argent ni plus ni moins Idéalement achetez votre guitare d'occasion à un ami Et une fois que vous aurez acquis un petit peu d'expérience Montez en gamme Sous-titrage ST' 501 Comment apprendre à jouer de la guitare ? Eh bien vous avez quatre grandes options La première c'est les cours en école de musique Les cours privés Les cours online Ou alors simplement autodidactes Pour ce qui est des cours en école de musique Eh bien ils proposent des formations raisonnables Des formations pour débutants Pour débutants adultes Éventuellement comme ce que je fais pour ma part Alors ces cours sont très bien Ils sont conviviaux Vous allez rencontrer d'autres musiciens Qui ont votre profil Et votre niveau Donc ça va être très très sympa D'échanger entre vous Et puis vous pourrez le cas échéant Demander des conseils à un vrai prof En chair et en os Qui sera vous donner Eh bien quelques réponses personnalisées Alors quand on est adulte Le risque principal Eh bien c'est que le système de cours hebdomadaire Et un petit peu inflexible Et donc si comme je le vois Certains élèves rater un ou deux cours Pour X raisons Tout à fait valable Ensuite revenir Et décrocher un petit peu Du reste du groupe Et du coup arrêter de venir carrément Au cours Par peur de se retrouver à la remorque Les cours online Alors ces systèmes d'école de musique Sur internet Sont très très bien Puisque ça va vous permettre De suivre des formations progressives A votre niveau Selon vos goûts musicaux Et de vous proposer des exercices réguliers Qui vont je pense vous intéresser Le seul souci avec Eh bien ces cours online C'est que vous avez le risque d'être tenté De sauter les étapes Ou simplement Eh bien d'avoir des défauts dans votre jeu Qui vous empêchent de progresser Et là personne ne viendra vous aider A les corriger Les cours de guitare Et l'option qui reste la plus onéreuse Mais la seule qui offre Un véritable contact humain Et suivi personnalisé Un prof vous aidera à fixer un objectif Et un point de départ Attention à trouver un prof Avec de l'expérience Qui saura organiser les cours Sur le moyen terme Trop de profs improvisent leurs cours Les uns après les autres Sans travail de progressivité Sous prétexte de satisfaire à tout prix Les goûts musicaux de l'élève Pour apprendre des morceaux connus Il faut déjà en premier apprendre A savoir se servir de l'instrument Et donc pratiquer des exercices Ou des petites études Commencez par exemple Par quelques cours En laissant un intervalle De deux semaines Et voyez Si vous voulez continuer Ou si vous pensez avoir Appris assez Pour pouvoir continuer tout seul Il reste l'option autodidacte Avec internet et YouTube Vous trouverez des contenus Pédagogiques professionnels Pour tous les niveaux Le risque est surtout De travailler de manière désorganisée Ne pas savoir par où commencer Et dans quelle direction aller L'offre n'est pas juste immense Elle est simplement infinie Sur YouTube Vous trouverez les meilleurs profs du monde Mais vous risquez aussi D'être distrait Par tout un tas de contenus Cherchant à créer La curiosité Et la confusion Grâce à la section des commentaires Vous pourrez poser des questions Et éventuellement espérer des réponses Vous pourrez aussi rentrer en contact Avec certains profs Pour programmer des cours privés De guitare Par web caméra Essayez de suivre un nombre Limité de chaînes Apprenez peu Mais apprenez bien Pour ma part sur cette chaîne Je propose beaucoup De morceaux blues Et jazz Cours Accessibles A tous Qui vous introduiront A certaines techniques Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Travaillez au départ des arrangements faciles et des petites études plutôt que d'aller vous casser les dents sur des morceaux très connus qui vont être trop difficiles et qui de toute façon n'ont pas été écrits pour des guitaristes débutants. Vous trouverez sur internet également tout un tas de petits outils gratuits ou presque gratuits comme des éditeurs d'accords, des éditeurs de partitions, des programmes comme Chordify qui font apparaître à l'écran les accords d'un morceau à partir de n'importe quelle vidéo. Vous trouverez également des métronomes en ligne ou des accordeurs de guitare gratuit. C'est donc à vous de trouver le moyen d'apprendre qui correspond le mieux à votre pratique, de votre loisir. Si vous constatez une absence de progrès, ça sera le moment de réfléchir à une organisation différente de votre pratique. Mais si tout va bien, ne changez rien. Si la guitare est importante pour vous, ayez des objectifs définis et une pratique en conséquence. Je vois trop de personnes me dire qu'elles adorent la guitare mais ressentent de la frustration et de l'insatisfaction de ne pas y arriver à cause d'une pratique irrégulière et désorganisée. Tout le monde peut apprendre à jouer de la guitare et vous aussi. Ayez simplement une approche raisonnable et donnez-vous un an pour apprendre à votre rythme. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Chaque personne doit donc apprendre à son rythme. Mais je ne saurais pas vous dire dans combien de temps vous serez capable de jouer Starway to Heaven. Il faut en général entre 4 et 8 mois pour arriver à enchaîner de manière fluide et en rythme les principaux accords ouverts. Certains vous diront qu'il faut plus de temps, d'autres diront qu'il faut moins de temps. Je me base sur mon expérience de prof de guitare qui a enseigné à des centaines et des centaines de guitaristes adultes. Si un enfant peut arriver à former sur le manche et produire les accords barrés de manière nette pratiquement du premier coup, et bien pour certains adultes ça peut prendre 6 mois ou plus. D'ailleurs si c'est sur ces fameux accords que vous butez, je vous conseille ce tuto que j'ai fait qui devrait tout débloquer. Je n'oublie pas les plus de 60 ans, et oui on peut apprendre la guitare à n'importe quel âge mais encore faut-il s'y prendre de manière organisée, je vous en parle dans cette vidéo. Si vous avez eu la patience de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes motivé, assidu et méthodique et bien c'est très très bon signe, cela me montre que vous avez toutes les qualités nécessaires pour pouvoir apprendre à jouer de la guitare et apprendre à en jouer bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Roux-Guitare et de revenir me voir dès que vous aurez votre instrument. Je vous enseignerai tout un tas de petits blues sympas et faciles à apprendre qui vous motiveront. Bienvenue parmi les guitaristes, à très bientôt !